Merci. Donc bonsoir, je suis Olivia Perrin, chef de groupe sport du laboratoire EA Pharma. Comme je vous le répète, je suis vraiment ravie de vous accueillir pour ce premier webinaire dédié à la nutrition sportive. Nous allons aborder ce soir ensemble différents sujets concernant la nutrition sportive. Nous allons parler tout d'abord des préjugés et des idées reçues que l'on peut avoir concernant la supplémentation. Nous parlerons des besoins du sportif et plus exactement quelles protéines associées à quel type de sport. Et nous allons aborder ensemble les sujets afin de vous aider au maximum d'aiguiller vos patients pour atteindre leurs objectifs dans n'importe quel sport. Et nous parlerons également des produits e-fit plus exactement pourquoi utiliser les produits e-fit et rapidement quels sont les risques liés à la surconsommation et ce qu'il y en a. Pour ce faire, nous avons fait appel à un certain nombre d'intervenants experts dans le domaine. Donc nous accueillerons Sébastien Mendes, expert en nutrition, Pierre Poulin qui va nous parler du côté pratique en termes de kiné du sport au centre de formation du Paris FC. Nous aurons également le point de vue de Florence Tisseron, pharmacienne formatrice et spécialisée en micronutrition. Et enfin Jean-Noël Perrin qui est le pharmacien responsable du laboratoire. Nous démarrons avec Sébastien. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être là et je suis ravi de vous présenter ce webinaire, enfin une partie de ce webinaire. Donc moi je vais vous parler en fait des idées qu'on va battre en brèche à propos de la protéine et plus globalement de la whey. On a tendance souvent à entendre qu'on ne veut pas prendre de protéines parce que je n'ai pas envie de me doper. On va voir en fait que ce n'est absolument pas dopant et c'est une idée, ça fait partie des fausses idées de l'imaginaire public et qu'en gros les prots c'est uniquement pour prendre de la masse ou pour grossir, ce qui est totalement faux. On verra ensemble qu'un marathonien, et vous en conviendrez c'est un profil plutôt fin physiquement, peut et doit consommer de la whey. Ou alors par exemple, moi je ne fais pas de muscu, il n'y a aucun intérêt à ce que je prenne de la whey ou à ce que je prenne de la protéine. Ça aussi, on verra que c'est une erreur. On a tendance à croire aussi que les protéines ce n'est pas naturel ou c'est mauvais pour les reins ou que si on risque de développer des pathologies. On verra encore une fois tout au long de cette présentation et avec nos protéines et nos différents intervenants que ce n'est pas du tout le cas. Que si je mange équilibré et que si je mange de tout, je n'ai pas forcément besoin de me supplémenter, pas forcément besoin de prendre de la protéine. Oui, c'est vrai en effet dans un cas on va dire standard, mais si aujourd'hui on décide de faire plus de sport et qu'on décide de demander un effort supplémentaire à son organisme, on doit justement se supplémenter comme son nom l'indique. Donc voilà, autant d'idées qu'on va aborder tout au long de ce webinaire et qu'on va échanger ensemble. Alors la protéine, qu'est-ce que c'est ? Il faut savoir que la protéine c'est un élément de base de toute cellule vivante, c'est une séquence d'acides aminés. Partait du principe qu'en gros la protéine c'est un collier de perles et que les acides aminés sont des perles. Et aujourd'hui en fait les acides aminés ce sont des éléments essentiels utiles pour tous les organismes vivants, pour toutes les cellules. On a tendance à dire qu'aujourd'hui une protéine c'est plus de 100 acides aminés et en dessous de 100 acides aminés, des petits morceaux d'acides aminés, on appelle ça des polypéptides. Alors la protéine ça aide à quoi ? Ça aide à construire le muscle, vous l'aurez compris, ça c'est ce que la majorité des gens savent, mais c'est également un produit de récupération. Ça permet de conserver la masse musculaire, ça a un rôle structurel, ça vient jouer un rôle par exemple au moment de la digestion, ça vient jouer un rôle au moment de la construction de la membrane cellulaire, mais ça a également un rôle biochimique. Ça va jouer au niveau de toutes les réactions enzymatiques, ça a un rôle sur l'immunité, ça vient jouer au niveau hormonal. Donc en fait c'est vraiment un élément absolument essentiel pour tout organisme vivant. Au niveau de la transformation des protéines, il y a deux grands mécanismes qui sont justement contraires, l'anabolisme, la construction du muscle et le catabolisme, la destruction du muscle. En gros pour faire simple, l'anabolisme, vous consommez des protéines, vous mangez des protéines, qu'elles soient végétales, qu'elles soient animales, qu'elles soient laitières, vous allez les digérer, les acides aminés passent dans le sang et viennent derrière construire le muscle. On parle d'anabolisme. Le catabolisme qui peut arriver dans certains cas, notamment quand on a épuisé ses réserves de sucre et de graisse, l'organisme va utiliser en fait les protéines comme rôle énergétique. Et en fait il va venir digérer le muscle, c'est-à-dire que le muscle va se dégrader, passer dans le sang et être métabolisé dans le foie pour justement venir apporter de l'énergie. C'est ce qu'on appelle le catabolisme. On va en reparler tout au long de cette présentation, mais revenez bien, anabolisme, construction musculaire, catabolisme, destruction musculaire. Je laisse la parole à Pierre. Merci. Bonsoir tout le monde. Je suis très content d'être là. Merci à EFI de m'avoir invité et de discuter de nutrition et de ce sujet-là qui est important pour nous aussi, kinésithérapeutes et professionnels de rééducation sportive. Je vais commencer par ça, mais quels sont les besoins de nos sportifs justement ? Et on va parler d'abord des non-sportifs. On va parler beaucoup de ce soir des sportifs, mais parlons aussi des non-sportifs. Et je pense qu'il est intéressant de rappeler à tout le monde que même si on fait peu de sport ou ne serait-ce qu'une ou deux séances dans la semaine, l'organisme et chaque individu a quand même besoin d'un apport protéique dans la journée. Alors, bien sûr, il est moindre que chez une personne qui fait du sport ou d'ailleurs chez une personne qui prépare aussi une compétition ou qui cherche à augmenter sa masse musculaire. Bien sûr, les dosages ne sont pas les mêmes. Alors, quelle différence entre les sportifs et les non-sportifs ? Les besoins protéiques chez une personne qui fait moins de sport vont tourner à moins d'un gramme par kilo de poids de corps journalier. Je m'explique. Vous faites 80 kilos, vous avez besoin de moins de 80 grammes de protéines dans la journée si vous faites une à trois séances de sport dans la semaine. Alors, ce ratio, il va être un peu différent si bien sûr, on met plus d'entraînements dans la semaine. Et si on souhaite avoir un entretien de sa masse musculaire, ici, on va se situer à 1,3 à 1,5 grammes par kilo de poids de corps. Et si encore, on veut augmenter sa masse musculaire, si on réalise plus de quatre entraînements semaine, on va devoir augmenter cette charge protéique dans la journée. On va passer de 2 à 2,5 grammes par kilo de poids de corps. Au-delà de 2,5 grammes par kilo de poids de corps, il n'est pas prouvé dans la littérature scientifique qu'il y ait des effets par rapport à la construction musculaire. Et il peut y avoir aussi des effets délétères. On va y revenir tout à l'heure, mais s'il y a des professionnels de santé ce soir, la grande question qu'on pose, c'est quelles protéines je dois choisir et combien je dois consommer dans la journée ? Eh bien, on va répondre à cette question-là tout à l'heure. Et Seb va maintenant nous donner un exemple de dosage journalier pour un sportif. Alors, juste pour reprendre un petit peu ce que disait Pierre juste avant, supposons qu'on soit un sportif de force, on pèse 80 kilos, donc on doit consommer entre 1,3 à 1,5 de protéines par jour, on va dire 1,4 grammes, donc ça fait 112 grammes de protéines. 112 grammes de protéines pures. Attention, 112 grammes de protéines, ce n'est pas 112 grammes de viande. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sportif de force, s'il doit consommer ces 112 grammes de protéines et si on transforme ça en viande, ça ne fait pas loin de 450 grammes de viande. Je vous en conviendrai, ce n'est pas forcément simple d'un point de vue digestibilité. Ça peut provoquer des problèmes inflammatoires puisqu'on sait que la viande rouge peut, on va dire, générer un certain nombre d'antioxydants, ce n'est pas forcément une bonne chose. Et puis, soyons lucides, pour le porte-monnaie, si aujourd'hui, tous les jours, on mange 500 grammes de viande, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que quelqu'un qui a des besoins en protéines bien spécifiques, en fonction d'un besoin vraiment selon son activité physique, aura tout intérêt à consommer des protéines sous forme de shaker parce qu'aujourd'hui, les 4 steaks et l'œuf seront remplacés tout simplement par 2 shaker et 1 steak. On va améliorer tout ce qui est digestibilité, on n'aura pas de problème anti-inflammatoire ni apport de cholestérol et on sera sur un coût, on va dire, économique, beaucoup plus économique. Pierre, je te repasse la parole. Oui, alors à ce niveau-là, on a beaucoup de questions, que ce soit au bord des terrains ou que ce soit au cabinet, c'est quand on a des jeunes sportifs la plupart du temps ou des gens qui se mettent au sport ou des confirmés également. Ils viennent toujours avec la même question, je veux me mettre, je veux établir une complémentation alimentaire dans mes entraînements mais je ne sais pas quoi choisir et je ne sais pas quelle protéine d'ailleurs choisir. À ce moment-là, je demande à mes sportifs deux questions, quel sport ils pratiquent, à quelle fréquence dans la semaine ou dans le mois et puis quels sont les objectifs liés à cette activité sportive. Est-ce qu'il y a un besoin de compétition ou non ? Est-ce que c'est un loisir ? Voilà, chez E-FIT, on décompose la gamme de nos compléments alimentaires de la façon suivante. Les compléments ne vont pas être les mêmes si vous avez comme objectif une prise de masse ou une sèche et on va y revenir maintenant. Pour ce qui est de la prise de masse, c'est un calcul. Il va falloir jouer, comme on l'a dit précédemment, sur les deux mécanismes essentiels, le catabolisme et l'anabolisme cellulaire. La dégradation cellulaire, elle est importante dans les sports de force. Donc ici, je parle d'haltérophilie, de rugby, de sport de combat, ce genre de sport. Et il y a une importance à prendre de la protéine et à avoir un apport protéique conséquent ainsi qu'un apport glucidique conséquent pour prendre en masse musculaire. Les deux principes essentiels, ça va être l'apport protéique journalier par kilo de poids de corps supérieur à 2 grammes, comme je l'ai présenté tout à l'heure, et un apport calorique supérieur aux besoins physiologiques. On va y revenir aussi tout à l'heure. Mais vous avez une dépense énergétique de 2500 calories. Imaginons, dans la journée, il va falloir vous situer au-dessus de ce besoin journalier. L'activation de l'anabolisme musculaire par l'exercice, il est surtout constaté dans les heures qui suivent l'entraînement. Donc, chez E-Fit, on recommande fortement de prendre une complémentation en protéines juste après cet entraînement. Et c'est à ce moment-là plus judicieux. Les produits qu'on retrouve pour prendre la masse musculaire chez E-Fit de la gamme, ça va être le gainer max, le weight gainer, qui sont plus concentré en glucides que les autres pots de protéines. On est ici sur un apport 50-50 entre les protéines et les glucides. Il y a une source de glucides qui est intéressante, selon moi, avec l'amidon de maïs, patates douces, fructose et avoine qu'on retrouve dans ce type de protéines. Maintenant, si l'objectif est une sèche musculaire, comme on peut souvent l'entendre, prise de masse, sèche, c'est des mots qui reviennent assez souvent dans le vocabulaire de la musculation notamment, eh bien ici, on se place dans un mécanisme opposé. On va devoir diminuer l'apport calorique journalier, mais continuer à avoir un apport protéine important. Je rappelle que les protéines, elles participent non seulement à la régulation des graisses et à l'oxydation des lipides, mais donc du coup à perdre du gras, tout en optimisant la croissance musculaire. Donc, ce n'est pas parce qu'on veut sécher qu'il ne faut pas consommer de protéines. Il s'agit ici de mes patients, de mes sportifs qui sont désireux de perdre en gras, en masse grasse, pour optimiser leur retour au jeu peut-être après une blessure ou simplement dans leurs objectifs de compétition. Les sports ici proposés vont être les sports liés à la vitesse, à l'explosivité. Donc, les plus courants, ça va être les sports collectifs comme le football, la natation également rentrent aussi dans cette gamme de protéines. Les produits qu'on va retrouver, ça va être la Rippenmax caséine et la Milkeneg micellaire qu'on va présenter aussi après, qui sont pauvres en sucre et en lipides et qui contiennent de la caséine, qui est très intéressante notamment pour son rapport de récupération après le catabolisme cellulaire. Le dernier point lié dans des objectifs de sport va être la croissance musculaire. Donc ici, on est dans un objectif de conservation et de continuité pour enrichir son potentiel musculaire, pour créer de nouvelles fibres musculaires chez des sportifs plus confirmés. C'est la gamme que je consomme personnellement dans mon activité sportive. Je fais de la course à pied, je fais du triathlon et les sports ici qu'on va retrouver vont être des sports comme je viens de citer d'endurance, d'efforts longs, d'efforts fonctionnels et variés. Donc un triathlète, c'est vraiment l'exemple clé avec de la natation, de la course à pied et du vélo. Les produits qu'on va retrouver vont être les produits liés à la croissance musculaire comme la Pure Whey, qui est une whey concentrée à 80% de protéines et qui est faible en sucre. La Mega Whey avec de la créatine qui est légèrement plus grave. Et l'isolate protéine, l'isolate dont on entend souvent parler, qu'on retrouve souvent aussi chez une consommation d'ailleurs chez les sportives, qui a une haute teneur en protéines. 86%, c'est la protéine la plus concentrée de notre gamme parce qu'elle est très faible en sucre et en liquide. Je reviens maintenant à parler à la population moins sportive, celle que j'ai aux professionnels de santé. Et je vais faire un petit rappel là-dessus. Les protéines, elles permettent plusieurs choses. De diminuer le risque de blessures, surtout les blessures musculaires, on appelle ça des lésions myoponibrotiques maintenant. D'avoir une progression dans sa pratique sportive ou non et dans la réalisation de ses objectifs, il y a une meilleure récupération. Et pour moi, il me semble inconcevable de pratiquer une activité physique sans une nutrition adaptée. Et la nutrition seule quotidienne, elle ne peut pas subvenir à tous les besoins liés au catabolisme cellulaire. Je prends un autre exemple, c'est celle des personnes âgées. J'ai des discussions autour de la nutrition, même avec mes patients de plus de 70 ans, parce que l'apport protéique est intéressant pour prévenir des maladies rhumatismales, des maladies orthopédiques. Et une prise de protéines peut être intéressante à ce niveau-là. Ce que je veux dire, et c'est mon discours, que ce soit un loisir que vous pratiquez au point de vue de la santé, la consommation de protéines, elle a son importance, même dans une pratique récréactive d'un sport. Par rapport à tous les bienfaits que j'ai cités précédemment et s'est repris aussi dans la littérature. Merci Pierre. On va parler un petit peu maintenant des grands boulevards protéiques. Vous l'aurez compris, il y a trois grands types de protéines. On va dire les gainers pour prendre du poids, les caséines qui sont plutôt des protéines pour perdre du poids ou pour sécher, et la whey qui vient véritablement construire la masse musculaire. L'idée c'est que vous ayez une idée, l'idée c'est que vous ayez une idée, oui, assez clair justement de ces trois grandes catégories. Un gainer, en gros, ça sert à quoi ? Comme dans son nom l'indique, un gainer, il y a du gain à l'intérieur, donc du gain de masse. L'objectif d'un gainer, c'est de venir apporter plus de calories que ce que l'organisme a besoin. Par définition, si vous apportez plus de calories que vos besoins, vous allez stocker. Et c'est ce qu'on cherche avec un gainer. L'objectif, c'est de prendre de la masse. Alors, je vois tout de suite arriver, on ne va pas devenir énorme d'un point de vue comme Charzi, on va prendre de la masse, de la masse grasse, mais aussi de la masse maigre. C'est-à-dire qu'on va prendre du gras et on va prendre du muscle. Il faut savoir qu'une bonne prise de masse, telle qu'on l'entend, c'est autant de gras que de muscle. C'est extrêmement difficile de ne prendre que du muscle. Donc l'objectif d'un gainer, c'est vraiment d'augmenter le ménabolisme et de prendre vraiment de la masse. C'est destiné aux personnes qui ont du mal à prendre du poids, c'est destiné à des personnes, par exemple, qui font des sports avec des catégories de poids, comme par exemple la boxe ou les arts martiaux, destiné à des personnes qui font de l'altéro, qui font de la muscu, qui veulent vraiment se gonfler. Quand on regarde en gros en détail le détail d'une formule dans un gainer, on va retrouver essentiellement des glucides. On va avoir 71% de glucides. On verra un petit peu plus loin le détail de la formule et les différents sucres qu'on a à l'intérieur. Et on va retrouver 17% de protéines. Globalement, on va associer des sucres index glycémique élevés et faibles. On a différentes sources glucidiques. On est sur une assimilation standard de 40 minutes. L'objectif quand on consomme un gainer, c'est d'avoir des apports protéiques supplémentaires. Si on veut améliorer ses bénéfices, et encore une fois, on verra ça un petit peu plus tard tout au long du webinar, on a un certain nombre de compléments alimentaires qui peuvent venir en association avec les protéines. Typiquement, là, on vous parle de l'Aminomax Pro. L'Aminomax Pro, c'est un apport protéique supplémentaire. En fait, c'est une source de trois sources protéiques. Et l'avantage, c'est que pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de prendre des protéines ou pour les personnes qui n'ont pas le temps à certains moments, un comprimé, c'est un gramme de protéines. Donc, retenez en fait de ce slide-là que les gainers, c'est vraiment des protéines plutôt caloriques, glucidiques, pour prendre de la masse, pour prendre du poids. A contrario, ce qu'on appelle les caséines, ce sont des protéines qui vont plutôt être destinées au séchage. Pour faire simple, en fait, là, on parle de protéines laitières. Dans le lait, on va retrouver 80 % de caséines et 20 % de whey. Ce qu'on appelle le petit lait, on va en parler juste après. Donc, en gros, la caséine, c'est une protéine à assimilation lente. C'est une protéine qui est digérée en 4 à 8 heures et c'est une protéine qui a un rôle anti-catabolique. Vous vous rappelez des deux mécanismes des protéines, anabolisme et catabolisme. Le catabolisme, c'est quand on vient détruire le muscle, donc anti-catabolique. C'est une protéine, en fait, qui va venir protéger le muscle. Comment est-ce qu'elle va se consommer ? Typiquement, aujourd'hui, on a envie de sécher. Donc, on a envie de sécher, ça veut dire qu'on veut garder ses muscles, on veut garder sa masse maigre, mais on veut perdre sa graisse, on veut perdre sa masse grasse. On va se mettre en régime hypocalorique, c'est-à-dire qu'on va manger léger et on va apporter moins de calories à son organisme que nécessaire. Supposons le soir, vous décidez de manger une viande grillée en association avec des laits et d'une verre. Vous pouvez être sûr que deux heures après, vous allez être mort de faim. Plutôt que de se jeter sur le frigo, on consomme un shaker de milk and egg et de cette manière-là, en fait, on vient apporter de façon régulière et pendant 6 à 8 heures des acides aminés. L'organisme qui n'a pas eu assez de calories va venir puiser dans ses réserves. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va puiser dans les réserves de graisse, mais il ne va pas venir détruire le capital musculaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec la milk and egg, avec les protéines de caséine à digestion lente, on vient apporter tout au long de la nuit ou tout au long de la matinée, si on consomme dans la matinée, des acides aminés et on vient protéger le muscle. C'est tout l'intérêt du séchage. Conserver la masse musculaire et venir, entre parenthèses, obliger l'organisme à puiser dans les réserves. Pourquoi elle s'appelle micellaire ? On va juste faire un petit zoom. Il y a différents moyens pour obtenir aujourd'hui des protéines de caséine. 90%, 95% des protéines de caséine du marché, c'est des caséinates. On va retrouver des caséinates de calcium. On les obtient comment ? Soit par traitement chimique, soit par traitement thermique. Aujourd'hui, on a voulu aller un peu plus loin et essayer encore une fois d'améliorer la qualité. Donc, en fait, on a fait une micro-filtration à froid qui permet vraiment de conserver ce qu'on appelle les micelles de protéines, d'où le nom milk and egg ou caséine micellaire. C'est qu'en fait, la structure protéique est non dénaturée. Du coup, elle est mieux digérée, elle a une meilleure dégistabilité et elle conserve tous les éléments bénéfiques du lait et de la santé. Aujourd'hui, ça représente une part assez fine des caséines qu'on retrouve sur le marché. Donc ça, c'est un vrai, vrai plus quand on veut consommer des protéines de ce type. Après, encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut coupler avec un certain nombre de compléments alimentaires. Typiquement, là, on est dans un objectif de séchage. Donc l'objectif, c'est de perdre de la masse grasse. Ça va aller parfaitement bien avec un brûleur de graisse. On reparlera plus en détail après du Riponmax Ultimate qui vient vraiment agir sur tout ce qui est combustion des graisses. Mais typiquement, voilà, on peut coupler ces deux produits. Le troisième grand boulevard, on va dire protéique, celui qui est le plus connu, celui qui bénéficie du plus de notoriété, c'est la whey. La whey, en fait, c'est la traduction anglaise de lactosérum. Typiquement, quand vous prenez un yaourt nature, vous savez, il y a toujours un petit lait au-dessus. On a tendance à le jeter. Ben non, surtout pas. Ce petit lait, c'est justement le lactosérum. Il faut le garder. Donc je vous l'ai dit, dans le lait, il y a 80% de caséine et 20% de whey. La whey, typiquement, on va en parler après. La pure whey, c'est un petit peu comme la caséine. On est sur des protéines avec des taux protéiques très élevés, au-dessus de 80%, très peu de lipides, très peu de glucides. Sauf que c'est deux profils protéiques totalement différents. Vous avez vu que la caséine, elle se digère lentement pendant 6 à 8 heures. Là où la whey, elle va être sur une assimilation relativement rapide. C'est une protéine que l'on va consommer vraiment dans le cadre du sport. Aujourd'hui, on a tendance à dire que c'est une protéine qui se consomme péri-entraînement, c'est-à-dire autour de l'entraînement. Il faut savoir, typiquement, quand on fait un entraînement, qu'on a une petite fenêtre anabolique dans l'heure qui suit l'entraînement, où l'organisme est particulièrement réceptif à ce qu'on va consommer. C'est souvent à ce moment-là qu'on recommande de consommer la whey. La whey, en fait, vous avez trois différents types de whey. Les bénéfices sont les mêmes. La seule différence, en fait, c'est de la filtration. La première filtration, pour faire simple, on fait passer la whey à travers un filtre à café. On obtient du concentrat de whey. On est sur des taux protéiques entre 70 et 80%. On a moins de 5% de lipides, 6% de lactose. C'est une très bonne qualité de whey. On augmente encore un peu la qualité, on passe sur de l'isolat de whey. Donc là, on fait une filtration par chromatographie échangeuse d'ion. On arrive sur des taux protéiques qui sont beaucoup plus élevés, 90%. Pour ceux qui ont l'habitude de consommer la whey, ils connaissent la différence entre le concentrat et de l'isola. D'un point de vue texture, l'isola est beaucoup plus fluide. Il se digère beaucoup mieux, on dirait de l'eau. Là où le concentrat, on est plus sur une texture milkshake. Et là, on est sur une assimilation de 30 minutes, quand sur le concentrat, on était sur une assimilation de 1 heure. On monte encore d'un level et on bascule sur l'hydrolysa de whey. L'hydrolysa de whey, vous vous rappelez, la protéine, c'est un petit collier de perles. Et quand on le découpe, ce sont des petits polypeptides. L'hydrolysa de whey, c'est ça. En gros, c'est de la whey qui est prédigérée. Et donc, par définition, qui va être assimilée encore plus rapidement, puisqu'on est sur une vitesse d'assimilation de 20 minutes. Quel est l'intérêt ? Agir encore plus vite, être encore plus pur. Et on arrive sur des taux de lipides qui sont inférieurs à 1% et où on n'a quasiment pas de lactose. Ce qui est intéressant, c'est que là, on parle depuis le début de protéines laitières. Et en fait, on se retrouve sur ce type d'extraction et de filtration sur des protéines laitières qui n'ont quasiment pas de lactose. Et je vais d'ailleurs passer la parole à Florence pour la suite. Merci Seb. Bonsoir à tous. Alors effectivement, le lactose, c'est le sucre qui est issu des produits laitiers au lait de vache. Le lactose, il est dégradé grâce à une enzyme que l'on appelle la lactase. Et il faut savoir que tout le monde ne dispose pas de cette lactase. C'est une enzyme qui est en fait sécrétée par les entérocytes, c'est-à-dire les cellules de la membrane intestinale. Et toutes les populations n'ont pas cette enzyme. Par exemple, vous avez 79% des Amérindiens qui ne l'ont pas, 75% des populations noires qui n'en ont pas, plus de 20% des Caucasiens, etc. On estime grossièrement que 70% des gens au niveau mondial n'ont pas l'enzyme qui permettra de digérer le lactose. La lactase, en fait, elle va permettre de découper le lactose en glucose et en galactose, qui sont des sucres simples et qui pourront ensuite être absorbés par la membrane intestinale pour aller fournir du sucre au sein de nos cellules et donc fournir de l'énergie. Chaque fois que le lactose ingéré dépasse la capacité de la lactase intestinale à le diviser en ces sucres simples, il passera non digéré au niveau de l'intestin. Du coup, il sera ensuite fermenté par la flore colique, donc au niveau du côlon, avec des acides gras, chêne courte et d'hydrogène gazeux. Et cette production de gaz pourra provoquer une distension abdominale, des douleurs, des diarrhées, etc. Tous les problèmes intestinaux que nous pouvons rencontrer chez beaucoup de patients. La consommation de lactose, donc, sans cet enzyme, peut provoquer sur le long terme ce que l'on appelle un déséquilibre du microbiote, appelé la dysbiose. Et cette dysbiose serait, selon de nombreuses maintenant études récentes sur le microbiote, à l'origine de nombreuses pathologies inflammatoires. Donc, il faut savoir que les protéines e-fite, elles ont cet avantage de disposer de très peu de lactose. Et en plus, elles sont enrichies en enzymes digestives, dont la lactase fait partie. Donc, ce qui permet d'une part une meilleure digestion, d'autre part une meilleure assimilation. Et ensuite, ça permettra d'éviter de provoquer cette fameuse dysbiose qui pourrait mettre éventuellement l'organisme en inflammation. Alors, parlons un petit peu de la qualité d'une protéine. Comment nous pouvons vérifier cela ? Alors, nous disons qu'une protéine est de bonne qualité nutritionnelle si elle contient les huit acides aminés essentiels dans les proportions adaptées aux besoins de l'organisme et, d'autre part, si elle est parfaitement digestible. Donc, la qualité d'une protéine, elle est caractérisée par deux éléments. Son apport en acides aminés essentiels, que l'on appelle l'indice chimique et son coefficient de digestibilité. Donc, nous venons de voir précédemment que les protéines hyphites avaient la qualité d'être bien assimilables et bien digestibles grâce aux enzymes digestifs qui sont rajoutés, parce qu'elles contiennent de la lactase, mais pas que. Il y a également des amylases pour digérer les amidons, des protéases pour digérer les protéines elles-mêmes, etc. Et quant à l'indice chimique, lui, il va permettre de connaître la teneur en acides aminés essentiels d'une protéine par rapport à une protéine de référence. Cette protéine de référence, je pense que vous la connaissez tous, c'est la protéine du blanc d'œuf que l'on appelle l'albumine. Pourquoi ? Parce que le blanc d'œuf, c'est la protéine parfaite qui rassemble vraiment 100% des acides aminés essentiels pour pouvoir faire fonctionner correctement notre organisme. C'est pour ça qu'on dit que le blanc d'œuf a un indice chimique de 100. Par exemple, si on prend l'exemple du bœuf, son indice chimique sera de 80, le soja, lui, sera de 74. Donc, pour calculer l'indice chimique d'une protéine, nous avons besoin de connaître la composition en acides aminés de cette protéine en question et la composition de ce même acide aminé au sein de la protéine de référence, c'est-à-dire de l'albumine de l'œuf. Et depuis ce calcul, nous arrivons à un certain grammage qui permettra de réaliser l'aminogramme de la protéine qui sera utilisé. Et c'est donc très important d'avoir des protéines qui se rapprochent le plus possible d'un indice chimique de 100 parce que si jamais vous manquez de certains acides aminés ou alors si tel acide aminé essentiel est en quantité moindre, cela pourra provoquer une diminution de l'absorption des autres acides aminés essentiels. Donc, sachez que toutes les protéines e-fit ont un aminogramme complet puisque leur indice chimique est même supérieur à 100. Là, on le voit sur cette slide. La PureY a un indice chimique de 116. La Weigener a un indice de 106. Donc, retenez bien pour résumer que nous pouvons vraiment nous assurer de la qualité des protéines e-fit puisqu'elles ont déjà d'excellents indices chimiques et en plus donc une excellente digestibilité grâce aux enzymes de digestion et à leur faible teneur en lactose. Alors, on parle souvent des dangers qui peuvent être liés à la surconsommation de protéines. Donc, on l'a vu plusieurs fois depuis le début. Il faut bien comprendre que notre organisme a besoin de protéines pour faire fonctionner toutes les réactions enceintes de cellules. Si vous faites votre propre calcul en respectant 0,83 mg par kilo de poids ou pour faire plus simple, 1 mg par kilo de poids, vous verrez que nous avons beaucoup plus de personnes qui sont carencées en protéines que de personnes qui en consomment en excès. Donc, la prise de protéines en poudre permettra une amélioration de la synthèse des protéines et une meilleure récupération cellulaire, comme Sébastien vient de vous l'expliquer précédemment. Alors, nous parlons souvent du risque d'insuffisance rénale en cas d'excès de protéines. Donc, on va faire un petit rappel physiologique à ce propos-là. Lorsque la quantité de protéines ingérées dépasse nos besoins anaboliques, les acides aminés vont en fait se libérer de leur groupement amine, c'est-à-dire de leur groupement NH2, pour pouvoir être convertis soit en acides pyruviques, pour servir ensuite à la néoglucogénèse, c'est-à-dire à la synthèse de glucose à partir des composés non glucidiques, soit en un substrat du cycle de Krebs pour aller fournir de l'énergie. Et ensuite, ce groupement amine, il sera éliminé au niveau du foie sous forme d'ammoniaque, de NH3, et ces molécules d'ammoniaque vont ensuite se lier au gaz carbonique pour aller former de l'urée et de l'eau. Et l'urée finira ensuite par être éliminée dans les urines. Donc, il existe un moyen très simple de reconnaître un excès de consommation de protéines, ce sera de contrôler la couleur et l'odeur des urines. Vous le savez tous, à l'état physiologique, l'urine est totalement stérile, elle est claire, elle est non odorante, et à l'état pathologique, notamment en cas d'excès d'ammoniaque, donc en excès de protéines, le patient aura plutôt une urine qui sera odorante, plutôt de couleur foncée. Alors, attention, parce que les changements d'urine ne sont pas toujours les signes d'un état pathologique, cela peut également dû être un manque d'hydratation, puisque notre urine contient quand même 95% d'eau. Alors, bien évidemment, en cas de doute ou de persistance, le patient devra consulter son médecin, mais généralement, les patients qui ont des changements d'urine sont plutôt des personnes qui sont infectées, donc par le biais d'infections urinaires, que des personnes qui ont consommé trop de protéines. Et d'autre part, le métabolisme des protéines se fait grâce aux microbiotes au niveau du côlon, par un phénomène de fermentation que l'on appelle la fermentation protéique. La fermentation, c'est en fait la transformation des aliments ingérés par des bactéries au milieu anaerobie, c'est-à-dire en absence d'oxygène, ce qui est le cas du côlon. Donc, les personnes consommant trop de protéines auront souvent des gaz très odorants, des douleurs intestinales, qui seront plutôt situés au niveau du côlon descendant, c'est-à-dire qu'ils se plaindront généralement de douleurs intestinales sur leur gauche. Donc, les signes d'alerte en cas d'excès de protéines sont assez facilement détectables. Donc, n'ayez pas peur de ça, il sera impossible de causer une insuffisance rénale ou tout autre type de problèmes rénaux à la suite d'une consommation de protéines en excès. Il faut savoir également que les reins sont un des organes les plus détoxifiants du corps, avec le foie bien sûr, et nous avons été créés pour manger de la viande. Notre organisme est donc conditionné pour gérer un potentiel excès de protéines. D'ailleurs, j'ai eu beau fouiller, à ma connaissance, je n'ai trouvé vraiment aucune étude qui démontre qu'un excès de protéines affecterait les reins, sauf si bien sûr, vous êtes face à un patient qui a déjà des problèmes rénaux, c'est évident. En revanche, il y a une étude qui est sortie en 2018, qui s'est faite sur deux ans, sur des personnes qui sont culturistes, et cette étude a prouvé que la surconsommation de protéines ne provoquait aucun effet délétère, que ce soit au niveau rénal ou au niveau hépatique. Donc, il sera aussi indispensable, lorsque vous avez un patient face à vous, d'expliquer que les dosages des protéines en poudre sont à adapter en fonction de leur alimentation. Et c'est là où vous allez vraiment avoir un véritable rôle de professionnel de santé, et c'est d'ailleurs ce qui vous différenciera du magasin qui va vendre des protéines. Il faudra vraiment conseiller à vos clients de consommer une répartition de un tiers de protéines poudre contre deux tiers de protéines alimentaires. On adapte toujours les compléments alimentaires à l'alimentation, pardon, et non l'inverse. Voilà, donc pour résumer, n'ayez absolument aucune crainte quant au risque d'insuffisance rénale en cas d'excès de protéines. À la limite, il vous suffira juste de rappeler à vos patients qu'il est important de bien s'hydrater, et puis éventuellement de surveiller leur urine en cas de moindre doute à ce sujet-là. Alors, nous allons voir quelques cas de comptoir, puisque c'est un peu le cœur de notre métier. Nous avons pris les quatre cas que nous rencontrons généralement le plus souvent. Alors, tout d'abord, Julien, 32 ans, donc là, c'est un jeune homme qui fait de la musculation depuis quelques mois, qui ne voit aucun résultat. Donc là, nous sommes dans un cas de demande de prise de masse, en fait. Donc la première question, bien sûr, sera de savoir s'il prend déjà des protéines ou autres compléments alimentaires. Ensuite, vous devrez lui demander à quelle fréquence fait-il de la musculation et quel est son poids pour pouvoir calculer ses besoins publics. Et puis ensuite, nous pourrons lui conseiller donc tout d'abord de la Weigh Gainer, puisqu'on a vu avec Sébastien que la Weigh Gainer permettait de favoriser la prise de masque, de masse, pardon. J'ai un peu perturbé avec les masques en ce moment. Donc la Weigh Gainer permet de favoriser la prise de masque, puisque nous avons un apport de six sources glucidiques. Et là, vous conseillerez une posologie d'environ deux shakers par jour à prendre en complément de ses repas, avec par exemple un shaker en collation en milieu de matinée et le deuxième shaker à prendre plus tôt après la séance de musculation. Et d'autre part, on pourra lui conseiller donc Amino Max Pro pour optimiser cette prise de masse musculaire. Et là, nous serons sur des comprimés et nous conseillerons cinq comprimés toujours avec un grand verre d'eau deux fois par jour et toujours à prendre entre les repas. Deuxième cas de comptoir, nous avons Anaïs qui a 25 ans et qui, elle, pratique un sport d'endurance, là notamment de l'athlétisme depuis deux ans et qui est embêtée avec sa masse grasse qui est un peu trop conséquente et elle pense que ça la freine dans ses potentiels capacités. Donc là, nous sommes face à une personne qui a quelques kilos en trop et nous allons donc lui proposer plutôt un séchage. Donc, nous avons Repud Max Caséine en poudre qui lui possède une grande quantité de protéines et très très peu de glucides et de lipides. Donc, ce sera idéal pour perdre du poids tout en préservant quand même sa masse musculaire. La posologie sera de 1 à 2 shakers par jour à prendre au réveil et au coucher. Bien sûr, on adapte toujours en fonction du poids de la personne. Et d'autre part, il y a Repud Max Ultimate en complément qui permettra une combustion des graisses grâce à ses actions brûleurs de graisses, détoxifiantes, modérateurs d'appétit et permettant aussi d'augmenter le métabolisme des sucres parce que ce complément contient du chrome et nous savons que le chrome permet de réguler les pics d'insuline. Donc là, la posologie sera de 2 comprimés matin et soir, toujours avec un grand verre d'eau. On lui conseillera de faire une cure sur un mois et éventuellement de renouveler si elle a besoin. Nous avons un troisième cas, Guillaume, qui a 36 ans, qui lui est un grand sportif marathonien et qui vous demande d'optimiser sa récupération musculaire. Alors, bien sûr, nous lui proposerons de la Mega Whey, donc un apport hautement concentré en protéines, en vitamines et en minéraux. Donc là, à raison de un shaker par jour, en dehors des repas et pour les jours de sport, toujours à prendre 30 minutes après l'entraînement. Et ensuite, très intéressant, c'est le BCAA. Donc le BCAA, ce sont des acides aminés ramifiés qui sont indispensables à la récupération musculaire et qui aident à pallier au risque de fatigue post-marathon. C'est en fait comme un véritable poncement musculaire. Donc là, ce sont des gélules. On prendra trois gélules environ 1h30 avant l'entraînement et à nouveau trois gélules après l'entraînement et toujours avec un grand verre d'eau. Et on lui conseillera de prendre les BCAA sur une vingtaine de jours autour de son marathon ou alors lors d'une période d'entraînement intensif, par exemple. Et enfin, notre dernier cas, ça va être Lucie, qui a 42 ans, qui nous explique son côté un petit peu végétarienne et qui pense manquer de protéines. Donc elle est quand même consciente de l'importance d'avoir un bon apport en protéines pour maintenir une bonne santé. Et donc, elle nous demande comment nous pourrions l'aider pour pallier à cette éventuelle carence. Donc, dans le cas-là, soit nous avons plutôt une personne qui sera maigre et qui souhaitera prendre de la masse en plus de son apport protéique, auquel cas, on lui conseillera Gainer Max. Soit nous avons une personne qui aura plutôt une surcharge de masse grasse, auquel cas, on partira sur Milk Egg Micellaire, qui est un mélange riche en protéines, mais par contre, très pauvre en glucides et en lipides. Donc, ça permettra de n'apporter que des protéines et de ne pas augmenter davantage son poids. Et nous conseillerons dans les deux cas la Pure Whey, bien sûr, puisqu'elle permet le maintien et la croissance de la masse musculaire. Et là, nous conseillerons à peu près un shaker par jour pour commencer, à prendre le matin au réveil. Alors, il faut savoir que dans un shaker, nous avons 32 grammes de protéines. Donc, à vous de calculer après, selon le poids, pour arriver à peu près à 1 milligramme par kilo de poids corporel de protéines, et toujours aussi selon son alimentation, bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Florence. Je suis très heureux d'être parmi vous. Alors, on se pose la question, pourquoi nos produits fit ? Bien sûr, c'est avant tout la marque française qui est leader de la nutrition sportive en pharmacie depuis plus de 30 ans. Cette marque est plébiscitée par de nombreux consommateurs fidèles et des sportifs de haut niveau. Alors, la notoriété n'est pas venue tout simplement. Elle s'est construite au fil des années, mais elle a été bâtie autour d'un niveau de qualité extrêmement exigeant au niveau des produits qui sont développés. On a des équipes R&D qui ont à cœur sans cesse d'innover en développant des formules adaptées à chaque profil qui répond à toutes les attentes en termes d'efficacité, qualité, mais aussi de plaisir, puisque, comme vous le savez, il y a de nombreux produits gourmands dans les gammes e-fit. Alors, nous sommes engagés depuis de très nombreuses années dans une démarche anti-dopage qui est très stricte afin de garantir le plus haut niveau de sécurité et d'utilisation de nos produits. Alors, nous avons de nombreux ambassadeurs qui nous font confiance, qui soutiennent la marque, dont Amandine Henry, qui n'est plus utile de vous présenter ce soir. et nous avons la chance de l'avoir à nos côtés ce soir et elle interviendra lors de ce webinar. Alors, afin d'atteindre ce niveau d'excellence pour tous nos produits, la politique du groupe est très claire. Tout d'abord, c'est garantir le zéro dopage. Nous devons garantir une traçabilité totale de toute la chaîne d'approvisionnement des matières premières avec une sélection rigoureuse des fabricants à travers des cahiers des charges exigeants. En complément, on audite bien sûr régulièrement nos fabricants et après une audite, il faut qu'on ait le sentiment et qu'on soit rassuré nous en tant que fabricants que toutes les spécifications et exigences de nos cahiers des charges ont bien été respectées. Donc, on fait des audits de nos fournisseurs de matières premières mais aussi des sites de fabrication. Lors de ces audits, on va vérifier en tout premier lieu la mise en place de ce qu'on appelle la HACCP, c'est une notion que vous connaissez certainement. En fait, c'est une méthode d'analyse de risque qui est très utilisée et qui est imposée dans le domaine alimentaire qui permet de contrôler la sécurité alimentaire dans le but de prévenir, éliminer et réduire surtout à un niveau acceptable tous les dangers, les dangers biologiques, physiques ou chimiques. En complément, une fois qu'on a vérifié la mise en place de cet HACCP, on va vérifier bien sûr les conditions de stockage, vérifier la bonne adéquation entre les conditions de stockage et la spécification de chaque produit. On va vérifier la maîtrise des process de fabrication et de nettoyage. Bien sûr, le nettoyage est très important en fabrication en agroalimentaire puisque les équipements ne sont parfois pas dédiés à un seul produit. Donc, on doit s'assurer qu'il y a des nettoyages qui ont été validés permettant d'éliminer tout risque de contamination croisée entre différentes productions. On va s'attacher à vérifier la formation et l'habilitation du personnel qui va participer au process de fabrication et de contrôle de tous nos produits. Alors, comme je vous le disais, notre obsession, c'est de garantir l'absence de substances dopantes dans nos produits. C'est clé, c'est clé dans l'image de la marque E-Fit et dans la politique du groupe. Alors, pour cela, nous sommes engagés depuis de très nombreuses années dans une démarche de certification qualité. selon la norme AFNOR qui est la norme anti-dopage connue de tous qui est la NF V94001 que vous allez voir inscrite sur les produits pour permettre de garantir l'absence totale de substances dopantes dans les produits E-Fit. Alors, c'est une norme très exigeante et on est certifié chaque année par un organisme qui est Bureau Veritas qui va permettre d'attester la conformité et la sécurité des produits E-Fit. En parallèle de tous ces audits, on réalise des contrôles stricts tout au long de la chaîne d'approvisionnement des matières premières, l'origine, la certification et toutes les qualités. On va réaliser des analyses fréquentes sur l'ensemble des produits pour s'assurer en complément de la certification et des audits pour s'assurer de l'absence de substances dopantes dans les produits finis selon le Code mondial anti-dopage qui est en vigueur qu'on dénomme WADA. Bien sûr, vous l'avez compris, la notoriété de la marque E-Fit repose sur un niveau très élevé en termes de qualité, sécurité, l'innovation mais bien sûr le plaisir. Cette notion de plaisir est importante quand on veut prendre soin de son corps en toute sécurité. Merci beaucoup. Je passe la suite à Sébastien. Merci Jean-Noël. Merci beaucoup. Alors on va passer assez vite là-dessus sur les formules complètes puisqu'on en a déjà parlé un petit moment, on revient dessus. Juste pour refaire un petit point, maintenant vous commencez à devenir des experts sur les trois grandes catégories de protéines, les Gainer Max, les Milk and Egg, donc toutes les protéines de caséine et les Pure Whey. Donc vous l'aurez compris, le Gainer Max, on revient encore au-dessus, je préfère enfoncer vraiment le clou. Un Gainer Max, ça va servir à prendre du poids, à prendre de la masse. Donc on va retrouver des protéines qui sont particulièrement caloriques avec à l'intérieur, par exemple, 70% de glucides, 17% de protéines. Florence en a déjà parlé, on a six sources glucidiques différentes avec des index glycémiques bas où on va retrouver par exemple de l'avoine à l'intérieur, de la patate douce, mais on a également des index glycémiques élevés, on va avoir de la maltodextrine, de l'amidon de maïs. L'objectif d'un Gainer Max, c'est pour quelqu'un qui veut prendre du poids. A contrario, la Milk and Egg ou la Ripon Max caséine, on va le voir après, ce sont des protéines de caséine. C'est des protéines qui sont à digestion lente, 6 à 8 heures et qui permettent vraiment de venir protéger le muscle. Vous vous en souvenez ? Protection du muscle, anti-catabolisme. On vient empêcher la destruction. Donc là, on est sur des taux de protéines relativement élevés, au-dessus de 80%. On n'a presque pas de glucides et presque pas de lipides puisque l'objectif, c'est de sécher. On garde la masse maigre, on garde le muscle et on vient perdre la masse grasse puisqu'on associe souvent cette consommation de protéines, de caséines avec des régimes hypocaloriques. Et enfin, la Pureway, une protéine qui est plutôt destinée vraiment aux sportifs, pas forcément qu'aux sportifs de force, mais ça peut être aux marathoniens. Mais en fait, l'objectif de cette Pureway, c'est une assimilation rapide, elle est anabolique, elle vient construire le muscle. Pareil, on est sur des taux protéiques à plus de 80%. On pourrait se dire en comparant la Milk et la Pureway qu'en fait, c'est des protéines identiques. Quand on prend les pots, on est sur deux types de protéines qui sont fortement dosées, 80% de protéines qui sont faibles en glucides et faibles en lipides. Mais vous l'aurez compris, maintenant, on est sur des profils protéiques totalement différents. La Milk, digestion lente, vient protéger le muscle, caséine, 6 à 8 heures. La Pureway, elle, vient nourrir le muscle. Elle vient le réparer et elle vient véritablement le nourrir. Comme le disait Jean-Noël, l'objectif, bien évidemment, c'est de venir se supplémenter, mais ce n'est pas pour autant qu'on est obligé de consommer des protéines qui ne sont pas bonnes. Il est loin le temps où les protéines étaient vraiment un calvaire de les avaler. De cette manière-là, en fait, on a une gamme protéique, on va le voir après en détail, de pas loin de 8 références, mais ce n'est pas pour autant qu'en fait, on a des parfums qui sont vraiment fades. On va retrouver du chocolat noisette, du double chocolat, du vanille noisette, myrtille, cappuccino, fraise, caramel. Donc vraiment, l'objectif aujourd'hui, c'est un, de pouvoir varier en fonction de ses besoins, que ce soit du gainer, de la milk, de la purée, de la purée, mais c'est aussi de varier les plaisirs. C'est ça qui est important. Vous avez un certain nombre d'outils, que vous soyez en officine pour conseiller les clients ou que vous soyez consommateur pour comprendre et pour savoir quelles protéines consommer en fonction de vos besoins. L'idée, clairement, c'est en fonction de l'objectif, de la prise de masse, on veut prendre de la masse, maintien, définition musculaire, on sous-entend du séchage ou croissance musculaire. Vous avez à chaque fois les catégories de protéines. Alors, on a créé cet outil et ce guide vraiment pour vous aider à choisir la protéine qui convient le mieux aux objectifs avec une double entrée débutant et confirmée. Vous l'aurez compris, on va prendre un exemple, par exemple, le gainer max, vous l'avez vu, 70% de glucides, 17% de protéines. L'objectif du gainer max, c'est de venir prendre de la masse, de venir prendre du poids rapidement. On a son petit frère, le way gainer, qui a une formule qu'on va plutôt destiner à ce qu'on dit à des personnes confirmées. Pourquoi ? Parce que sa formule, en fait, elle est plutôt sur un ratio 50-50. C'est-à-dire que l'objectif du way gainer, c'est toujours de venir prendre du poids puisqu'on est sur un gainer, mais comme son nom l'indique, à l'intérieur, on a de la way. Donc, en gros, on va venir également favoriser la croissance musculaire. Et du coup, on a diminué un petit peu le ratio glucidique pour que la prise de masse soit un petit peu plus qualifiée. Gainer max, on veut une prise de masse rapide. Le way gainer, on veut une prise de masse, mais on veut une prise de masse qualifiée. C'est pareil pour la milk and egg et la Rippen max caséine et pareil, on va retrouver la pure way qui est vraiment le, on va dire, le vaisseau amiral de la gamme E-Fit avec de la pure way, de la pure isolate qui, comme son nom l'indique, maintenant, vous l'aurez compris, vous êtes des experts, on va retrouver que de l'isolate, puis de la mega way dans laquelle on a rajouté de la créatine et de la pure isolate premium. Alors, vous me direz, oui, mais ces 8 protéines, elles sont sympas, mais ce sont des protéines laitières. Oui, absolument. C'est pour ça qu'on a également une protéine, une vegan protéine qui est vraiment une protéine 100% vegan et qui n'est pas laitière. Derrière, en dessous, vous pouvez le voir, on va en parler un petit peu en détail après, on a un certain nombre de compléments alimentaires dans lesquels on va venir piocher en fonction des objectifs et qui peuvent clairement venir s'associer au Gainer Max. On a des compléments alimentaires vraiment sur les apports protéiques supplémentaires, des compléments alimentaires sur la récupération, des compléments alimentaires pour tout ce qui est combustion des graisses. Vous l'aurez compris, la combustion des graisses, c'est plutôt une gamme de compléments qui va venir agir en parallèle de la milk-anel ou de la ripet-caséine et on a un certain nombre de boosters énergétiques. J'ai décidé ce soir, on a décidé de vous en présenter six, les six principaux. Amino Max Pro, on en a déjà un petit peu parlé. L'objectif, c'est de venir apporter un apport protéique supplémentaire. On a trois sources protéiques différentes dans Amino Max Pro, caséine, whey et œuf, donc le valbumine. On a également des cofacteurs énergétiques. On va retrouver des vitamines et des minéraux. L'avantage de ce complément alimentaire, c'est qu'en fait, on a un gramme de protéines par comprimé. Donc, c'est pour les personnes qui n'ont pas envie de prendre des protéines, c'est pour les personnes qui n'ont pas le temps de prendre des protéines, c'est pour les personnes qui veulent un apport protéiné supplémentaire additionnel. Donc, c'est vraiment un produit qui peut venir se prendre comme ça. Le BCAA, Florence en a déjà parlé, le BCAA, c'est le pansement musculaire. Le BCAA, c'est destiné aux sportifs qui font du sport 30 heures par semaine, aux sportifs du dimanche. C'est destiné aux hommes, c'est destiné aux femmes, c'est destiné aux personnes âgées, c'est destiné aux jeunes, c'est destiné à tout le monde. Aujourd'hui, on devrait tous consommer soit en cure, soit de façon ponctuelle, le BCAA. Je prends un exemple. Vous faites un déménagement, vous avez porté un canapé, vous allez aider un copain, le lendemain, c'est arrivé à tout le monde, on n'arrive plus à descendre les escaliers parce qu'on a les quadriceps qui sont brûlés. Les BCAA, ça sert à ça. Ça va venir limiter les courbatures, ça va venir régénérer la masse musculaire. On est sur trois acides vitaminées essentielles. Essentielles, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'organisme ne sait pas les fabriquer. Leucine, isoleucine, valine. Ça veut dire qu'on est obligé de les avoir par l'alimentation extérieure. Et aujourd'hui, typiquement, quand vous allez traumatiser votre muscle, que soit quand vous faites un marathon, soit quand vous faites de la muscu, soit quand vous portez un canapé, ou soit quand vous faites une partie de tennis alors que vous n'avez pas touché une raquette depuis quatre ans, le lendemain, on a tous des courbatures, on l'a tous eu. Les BCAA, ça va permettre d'améliorer la récupération musculaire. Ça va permettre de régénérer le muscle. C'est pour ça qu'on dit que c'est le pansement musculaire. S'il y a un complément alimentaire dont il faut se souvenir ce soir, c'est les BCAA. Vous l'aurez compris, je l'aime bien sûr. La pure glutamine, c'est un acide aminé semi-essentiel. Semi-essentiel, ça veut dire quoi ? C'est pas comme les BCAA. Semi-essentiel, l'organisme sait les fabriquer. Mais le problème, c'est qu'en fonction de l'effort musculaire et de l'effort physique qu'on va demander à l'organisme, il se peut que la demande de l'organisme en glutamine soit supérieure à l'offre. Et dans ce cas-là, ça devient un acide aminé essentiel. Donc c'est un petit peu, on va dire, la petite sœur des BCAA. Vous allez, on va dire, cramer votre capital BCAA, mais vous allez aussi avoir besoin de glutamine pour venir régénérer votre capital musculaire. Donc ça contribue vraiment à limiter le catabolisme, ça contribue à relancer l'anabolisme et ça peut venir en association avec les BCAA quand on a vraiment fait un effort musculaire intense. Les trois autres compléments alimentaires dont j'ai décidé de vous parler et après, promis, je passe la main. La pure carnitine. La pure carnitine, c'est un brûleur. Mais attention, c'est un brûleur qui ne va fonctionner que si vous faites du sport. En fait, c'est un brûleur qui a deux effets. On va le consommer 1h30 avant la séance de sport. Il va s'activer uniquement si vous faites du sport. Deux effets, du coup, il permet de brûler les graisses et l'avantage, le deuxième effet qui se coule, c'est qu'en même temps qu'il brûle les graisses, du coup, il va améliorer votre endurance. Donc, en fait, c'est typiquement le genre de produit à consommer avant d'aller faire un footing, avant d'aller faire votre séance de squash, avant d'aller courir un petit peu. Ça va permettre vraiment de venir améliorer votre endurance puisque ça va transformer les graisses en énergie. Le Rippenmax Ultimate, vous l'aurez compris, c'est un brûleur qui peut venir parfaitement en association typiquement avec une consommation de Rippenmax caséine ou de milk and egg. En fait, l'objectif, c'est de venir vraiment brûler les graisses. On augmente la thermogénèse, on va retrouver des actifs brûleurs comme de la caféine, du thé vert. Il y a un actif qui s'appelle le HMB qui permet le développement musculaire. On vient drainer, élaminer, éliminer les toxines grâce à du radis noir. Florence vous l'a dit, ça régule le métabolisme des glucides puisqu'à l'intérieur, on va retrouver du chrome et ça améliore tout ce qui est digestion et modérateur d'appétit. C'est typiquement ce qu'on appelle les brûleurs de graisses qui peuvent se prendre en complément des protéines. Et enfin, la pure créatine, je vais tout de suite casser l'imaginaire public, ce n'est pas un produit d'opon. Un homme de 70 kg à l'état naturel à l'intérieur de son organisme, 120 g de créate. La créantine, c'est vraiment la substance naturellement produite par l'organisme qui va permettre aux muscles de fonctionner et qui va vraiment apporter de l'énergie. On a tendance à dire que si on prend de la créatine, on va devenir musclé. Non. Si on prend de la créatine, on va avoir plus d'énergie, on va pouvoir s'entraîner de façon plus lente, plus lent, plus longuement, pardon, et plus intense. Et de cette manière-là, de façon indirecte, on va développer la masse musculaire. Donc en fait, on est sur un dosage de 3 g de créatine par jour sur la pure créatine et phyte. Et donc, je le rappelle, ce n'est absolument pas un produit d'opon. Et je passe la parole à Olivia. Merci. Si vous avez besoin d'autres informations sur nos produits, vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube e-fit l'ensemble des informations, des fois d'autres produits qu'on n'aurait pas abordés lors de cette session qui pourraient vous intéresser. Donc je vous invite à vous connecter à notre chaîne YouTube pour en savoir plus. Évidemment, je ne pouvais pas parler d'e-fit sans parler de nos ambassadeurs qui font partie intégrante de la marque et qui nous représentent chaque jour et pour certains depuis de nombreuses années. Je pense par exemple aux différents clubs de rugby, au stade toulousain, au rugby club de Toulon, mais aussi le cercle des nageurs d'Antime puisque nous étions partenaires d'Alain Bernard il y a déjà de nombreuses années. Également, des personnes dans la musculation, Charlotte Consorti en kitesurf et bien d'autres. Et évidemment, Amandine Henry qui nous fait la chance, qui nous donne le privilège de nous voir aujourd'hui pour cette session. Donc Amandine, merci beaucoup de t'être connectée pour assister à ce webinaire et pour répondre à nos questions. Non, mais c'est tout à fait normal. C'est vachement intéressant en tout cas. Même moi, je ne savais pas toute la panoplie des produits qui étaient proposés et du coup, je pense que je vais regarder en replay encore pour bien tout assimiler encore. Merci beaucoup. Donc, on avait quelques petites questions pour en savoir plus sur ta consommation justement des produits. Depuis combien de temps, toi, tu consommes les produits e-fit ? Moi, j'ai commencé après la Coupe du Monde 2019. Après la Coupe du Monde 2019, donc ça fait bien deux ans, deux ans et demi, ouais. D'accord. Et dans quel objectif spécifique, dans ton maintien, dans quel objectif tu utilises les produits ? Alors, j'utilise vraiment au courant de toute la saison, que ce soit en pleine période de saison, surtout avec les barres protéinées, les coups fins ou les manques d'énergie parfois ou avant l'entraînement, voire après avec les checkers. Ouais, ça varie selon ce que j'ai envie. Parfois, ça va être plus sur de la récupération, la masse, plus sur de la recomposition musculaire. Ouais, il y a plusieurs produits. D'accord, donc c'est en fonction également de la saison, de la période de la saison. D'accord, et pourquoi as-tu choisi les produits Fit ? Pourquoi tu fais confiance aujourd'hui à la marque E-Fit ? Pour moi, c'était hyper important que ce soit pas dopant parce qu'on est testé régulièrement et pour moi, la confiance sur ça, c'était primordial et en plus, c'est facile d'utilisation. Une barre protéinée, c'est facile et E-Fit, je digère très bien parce qu'il y a parfois des choses qu'on nous donnait aussi au foot et que je n'aimais pas trop. Les goûts sont sympas, donc E-Fit, j'ai 100% confiance sur ça. D'accord. Donc, tu es satisfaite, qu'est-ce qui te satisfait le plus dans nos produits ? Plutôt la digestibilité, c'est ça, les goûts ? Oui, facile à prendre, les goûts aussi parce qu'il y a plusieurs choix. Donc, il n'y a pas que chocolat ou vanille, ça varie énormément et puis, selon aussi ce que j'ai envie de travailler durant la saison, que ce soit l'explosivité ou la reconstruction musculaire, il y a tellement de variantes que je suis satisfaite à 100%. D'accord. Est-ce que tu as d'autres choses dans ta pratique que tu pourrais nous partager pour toutes les personnes qui sont là aujourd'hui ? Ben non, ça dépend de chacun. Je sais que moi, par exemple, dans mon équipe, il y en a qui vont vouloir plutôt s'assécher ou plutôt prendre de la masse, ça dépend de chacun. Après, moi, ce que j'aime beaucoup, comme je le disais, c'est surtout les barres protéinées parce que c'est facile, elles sont très bonnes en plus et en plus, comme ça, on peut faire aussi attention à son poids au lieu de prendre un gâteau. voilà, c'est une barre protéinée, c'est beaucoup plus sain et puis voilà quoi. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Merci à vous, en tout cas. Je suis très contente de travailler avec E-Fit parce que c'est une très bonne marque et puis je reste fidèle et on est ravis nous aussi de te voir parmi nos ambassadeurs. Merci à vous. Merci à vous. Je vais. Merci à vous.